S'il y a un sujet qui revient régulièrement quand on parle d'y penser, c'est... Vous, là. Vous êtes qui ? Ouais, parce que je pense qu'on peut se dire les choses, on commence à se connaître, vous et moi, mais là, vraiment, vous êtes qui, quoi ? Alors, pas tellement psychologiquement, psychologiquement, je dis pas que ça m'intéresse pas, pas d'offense, mais il y a des gens qui sont beaucoup plus compétents que moi pour parler de cette question-là. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir physiquement qui vous êtes. Et je pense que ça peut valoir le coup d'en parler 2-3 minutes. Oui. Bon, bah physiquement, déjà, vous êtes un corps humain, ça, ok, voilà, ça j'ai rien dit jusque-là. Et ce corps humain est composé d'un paquet de cellules. 100 000 milliards de cellules, c'est un 1 avec 14 zéros derrière. 100 000 milliards de cellules. Faux ! Oui, en réalité, si on a longtemps pensé que le corps était composé de 100 000 milliards de cellules, aujourd'hui, on a révisé un peu le chiffre à la baisse, hein, parce que c'est beaucoup trop grand. Un 1 avec 14 zéros derrière, c'est beaucoup trop grand, non, non. En réalité, votre corps est composé de 30 000 milliards de cellules. Bon, et d'un autre côté, ça fait que 30% de ce qu'on pensait, hein, je veux dire, mais ça fait quand même encore un beau paquet de cellules. Bah ouais, surtout si on considère que, outre les cellules de votre corps, vous portez sur vous et en vous un bon paquet de bactéries aussi, hein. Entre 120 et 150 000 milliards de bactéries, hein, donc 4 à 5 fois plus que vos cellules. Outre le fait que tout ceci est parfaitement dégueu, on peut ajouter le fait que, dans chacune de vos cellules, il y a un paquet de choses qui s'animent. Je préférerais dire qui s'agite, parce que qui s'anime, ça donne un peu l'illusion que tout ça, c'est du vivant. Ouais, pour certains trucs, on n'est pas si loin. Vous prenez la mitochondrie, par exemple, dont j'ai déjà parlé auparavant, dans l'épisode sur la respiration, la mitochondrie, à la base, c'était un organisme qui vivait indépendamment de la cellule. Enfin, il allait se loger dans la cellule, mais c'était un organisme externe. Et là, tu vas te prendre ta race de commentaires simplement pour avoir appelé la mitochondrie un organisme. Voilà, j'annonce, hein. Toujours est-il qu'à l'intérieur de chacune de vos cellules, il y a un paquet de choses qui s'agitent et qui font que vous êtes ce que vous êtes, hein, entre autres choses. Qui permettent de faire des opérations chimiques relativement simples, voire très très complexes, qui permettent de vous apporter de l'énergie, de répliquer des protéines, de répliquer votre ADN, d'activer des gènes, enfin, de faire tout un paquet de trucs dont on ne va absolument pas parler maintenant. Eh ben, ça valait le coup. Mais ce qui est sûr, c'est que votre organisme, à un moment donné, ça a été un spermatozoïde qui rencontre un ovule et pouf, une seule cellule. Une seule ! Et cette cellule, après environ 9 mois de grossesse, ça va donner un bébé. Vous bébé ! Voilà. Qui est composé quand même de beaucoup plus de cellules qu'une seule cellule. Mais du coup, ces autres cellules, elles viennent d'où ? Oui, parce que voilà, on va pas faire de l'embryologie, mais on sait globalement expliquer comment est-ce qu'elles ont été fabriquées, mais à partir de quels matériaux ? D'où ça vient, toutes ces cellules ? La matière qui fait le bébé. On passe d'un spermatozoïde, d'un ovule qui pèse, je veux dire, rien, à un bébé qui fait 4 kilos. Donc, d'où vient cette matière ? Cette matière vient de ce que votre maman mange, boit, respire et échange avec son environnement pendant toute la période de la grossesse. Ça, plus toutes les choses que vous allez directement tirer chez votre mère, je veux dire, qu'elle les ait mangées ou pas, en termes de molécules, genre, vous allez grappiller de la matière à votre maman, je veux dire, voilà, c'est ça, la grossesse aussi, oui. Parce qu'il faut quand même appeler un chat un chat, et je vais essayer de le dire avec un terme qui est pas tout à fait le terme adéquat, mais qui est la bonne analogie. Cependant, c'est un terme qui est vachement connoté, donc essayez de vous débarrasser de la connotation péjorative. Un fœtus, chez une maman enceinte, c'est un parasite, chez un hôte, c'est vachement péjoratif, là. Il va y avoir une attaque de commandos troll de maman, là, avec ce truc-là. Non, un fœtus n'est pas un parasite, mais c'est bien un organisme qui a besoin d'un hôte pour se développer, jusqu'au moment où il est viable par lui-même, et autonome. Donc, en réalité, toute la masse que vous prenez pendant la grossesse, elle vient de votre mère. Votre père, il a apporté son lot de gènes, il a apporté la moitié du code ADN. Mais votre mère, outre le fait qu'elle a apporté l'autre moitié d'ADN, a apporté tout ce qui fait de vous un bébé. Très bien, vous venez au monde, vous faites 4 kilos. Aujourd'hui, vous êtes un adulte, plus ou moins, ça dépend de qui vous êtes précisément, vous pesez un peu plus que ces 4 kilos. Cette différence de matière, elle vient d'où ? Elle vient d'un paquet de trucs. Elle vient de tout ce que vous mangez, de tout ce que vous buvez, elle vient de tout ce que vous échangez avec le monde extérieur, depuis votre naissance. A commencer par du lait maternel, si vous avez été allaité, donc là, ça continue, ça vient aussi principalement de votre mère, mais le lait de vache, le libra, enfin, tout ce que vous bouffez, tout ce que vous buvez, tout ce que vous respirez, depuis votre naissance. Donc, au final, ce qui vous constitue, vous, juste vous, c'est pas grand-chose. C'est vraiment tout ce qui est autour de vous qui vous permet d'être physiquement ce que vous êtes. Et le pire, c'est que c'est pas fini. Alors, bien sûr, on fait une toute petite parenthèse, même si j'ai dit que j'allais pas parler de la psychologie, mais évidemment, il va de soi qu'il y a beaucoup de choses qui se constituent du fait de votre environnement, de la façon dont vous êtes éduqué, etc., etc. Notamment, les réseaux neuronaux dans votre cerveau s'organisent en fonction de votre expérience propre. Il y a toute une partie qui est commune à tous les humains, mais il y a toute une partie qui est vraiment spécifique à chaque expérience de vie. Si on ajoute à ça le fait que vos cellules se renouvellent tous les 5 à 7 ans, toutes les cellules de votre corps, ça veut dire que globalement, quand vous avez 35 ans, vous avez changé entre 5 à 7 fois toutes les cellules de votre corps. Toutes. Alors, quand on grandit, on peut bien s'imaginer qu'effectivement, quand on passe de 1 mètre jusqu'à 1 mètre 50, jusqu'à 1 mètre 80, oui, il s'est passé des choses, mais ça continue, y compris quand vous êtes un adulte. C'est-à-dire que moi, là, ça fait quand même une paire d'années que j'ai pas grandi. Tous les 5 à 7 ans, je renouvelle toutes les cellules de mon corps. Et ces nouvelles cellules, elles sont composées avec quelle matière ? Ce que je mange, ce que je bois, ce que je respire, etc. Tous les échanges continuent avec le monde extérieur. Et si maintenant, on va un tout petit peu plus loin, au niveau moléculaire et au niveau atomique. Tous ces atomes s'échangent en permanence. Tous. Chaque fois que vous enfilez un t-shirt, chaque fois que vous serrez la main d'une personne, chaque fois que vous posez votre cul sur une chaise, vous échangez des atomes. Vous échangez des électrons, vous échangez des atomes, vous échangez des choses avec ce qui vous entoure. Et des atomes, on en a un paquet. On en a tellement que statistiquement, le fait est que chaque fois que vous inspirez, dans chaque bouffée d'air que vous prenez, il y a statistiquement, c'est à peu près sûr, quelques atomes qui ont, à un moment donné, appartenu au corps de Jules César. Et à un tyrannosaure. Et attention, quand je dis un tyrannosaure, c'est-à-dire que n'importe lequel, c'est-à-dire que vous en définissez un, dites celui-là, bah oui, il y a quelques atomes qui viennent de celui-là. Et qui, potentiellement, ont fait partie du corps de Jules César. Et de Napoléon. Et de Pocahontas. Donc, mis à part le fait que ça peut fermer leur gueule à un paquet de racistes, notamment quand on leur explique que on échange continuellement des atomes avec toutes sortes d'êtres vivants, que ce soit des humains, des animaux, des végétaux, mais également avec l'air, avec les meubles, avec tout ! Mis à part ce fait-là, on peut aussi se poser la question de d'où viennent ces atomes. D'où ? Votre corps, on en connaît la composition. C'est une organisation ultra complexe, mais la composition, on la connaît. On sait que votre corps est composé d'oxygène, de carbone, de soufre, d'hydrogène, de chrome, de chlore, de zinc, de plombe, enfin, de tout un paquet de trucs. Et tous ces trucs-là, qu'ils se trouvent en grande quantité dans votre corps ou en petite quantité dans votre corps, tous ces trucs-là viennent du même endroit. De la mort d'une étoile. Alors, je ne vais pas faire maintenant un topo sur la nuque aux synthèses stellaires. Ce n'est pas le propos de cet épisode. Peut-être que j'en ferai un. En attendant, il y a déjà cet épisode-ci de la chaîne de Sense of Wonder qui en parle très très bien. Mais voilà, la matière qui existe partout est composée d'atomes qui ont été fabriquées, qui n'existaient pas avant, qui ont été fabriquées au cœur d'étoiles. La poésie. Ou pour les atomes plus lourds que le fer, juste après l'explosion d'étoiles. Mais ça se fait de toute façon autour de la vie et de la mort d'étoiles. Pour tous les éléments du tableau de classification périodique des éléments de Mendeleïev qui a aujourd'hui été validé et complété, ce qui prouve à quel point Mendeleïev était un punk génial. Alors tous, sauf un. L'hydrogène. Alors oui, l'hydrogène n'est pas fabriqué dans les étoiles. C'est justement l'hydrogène qui permet la formation d'étoiles. Donc l'hydrogène n'existe pas du fait de l'explosion d'étoiles. Non. Non, en effet, car l'hydrogène qui permet la constitution de ces étoiles, cet hydrogène a été formé au moment du Big Bang. Juste après le Big Bang. Ce qui m'amène à la conclusion de cet épisode qui va être aussi puissante que peu originale puisque ce que je vais dire finalement c'est pas moi qui l'ai inventé, ça a déjà été dit et redit. Nous sommes tous des poussières d'étoiles. Nous ne sommes que le résultat de générations entières d'étoiles. Et du Big Bang. Si ça, c'est pas totalement badass comme conclusion. Merci à toutes et à tous d'être de plus en plus nombreux à vouloir y penser. Si par mégarde vous avez oublié de vous abonner ou alors simplement que vous arrivez, Ville Common, bienvenue, welcome. Comme on dit, voilà. Pour vous abonner, rien de peu simple, vous cliquez sur ce bouton-là avec le logo YouTube. Si vous voulez suivre l'actualité de la chaîne et l'actualité de tout ce qui se passe autour d'y penser, Twitter, Facebook et Google+. Sur Google+, on est maintenant 207. Waouh ! Voilà. Merci également aux tipeurs qui continuent de tipper. Grâce à vous, bah voilà, grâce à vous, maintenant je tourne avec un 5D. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode et d'ici là, bien sûr, restez curieux, soyez vous-même et prenez le temps d'y penser. Et je m'en vais.